Le petit cathé pour les grands, épisode 4 Bienvenue dans le petit cathé pour les grands, épisode 4. Nous allons voir aujourd'hui le troisième article du symbole qui traite plus particulièrement du mystère de l'incarnation. Ce troisième article s'énonce ainsi, qui, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie. Nous avons vu dans les deux premiers articles le Père, première personne de la Sainte Trinité, créateur du ciel et de la terre. Puis le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, engendré de toute éternité par le Père. Nous voyons maintenant le Saint-Esprit, troisième et dernière personne de la Sainte Trinité, à qui est attribuée l'incarnation. Ce mot attribué est très important, car dans les œuvres de la Sainte Trinité, nous distinguons celles dites ad intra, qui sont intérieures à la Sainte Trinité, et celles ad extra, qui lui sont extérieures. Les premières concernent les relations des différentes personnes entre elles au sein de la Sainte Trinité. Le Père engendre le Fils, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et le Fils dit le Père. Ces orations trinitaires sont comme la vie intime de la Sainte Trinité. Elles sont considérées en elles-mêmes, indépendamment de toute relation extérieure. Les œuvres ad extra sont, quant à elles, les relations de la Sainte Trinité avec tout ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire la création. Sans rentrer dans les détails de la Sainte Trinité, que nous verrons plus tard, dans les œuvres ad extra, entre la Sainte Trinité et la création, toutes les personnes divines sont concernées. Rien n'est fait en dehors de la Sainte Trinité, sans que les trois personnes divines n'y prennent part. La création, œuvre extérieure à la Sainte Trinité, a été réalisée par les trois personnes de la Sainte Trinité. Le maintien dans l'être de chaque vivant est l'œuvre des trois personnes de la Sainte Trinité. L'incarnation, qui comporte une réalisation, la formation d'un corps et la création d'une âme, est l'œuvre des trois personnes de la Sainte Trinité. À ce détail près, que seule la deuxième personne, le Fils, s'est incarné. En effet, dans l'incarnation, il faut distinguer l'œuvre et l'union. L'œuvre créatrice est commune aux trois. L'union des hypostases, c'est-à-dire des deux natures, humaines et divines, dans l'unique personne du Fils, est propre à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le mot attribué, comme je le disais plus haut, a donc son importance. En effet, même si les œuvres à Dextra sont communes aux trois personnes, on les attribue à l'une ou l'autre des personnes par mode de parler. C'est un usage qui s'est établi depuis longtemps et que l'on retrouve dans la Sainte Écriture. Au Père a toujours été attribué les œuvres de puissance, comme la Création, car c'est l'image que nous renvoie le mot Père. Au Fils a été attribué les œuvres de sagesse, car il est la Parole, le Verbe incarné. Au Saint-Esprit, les œuvres d'amour, car il est l'amour réciproque du Père et du Fils. Ces façons d'attribuer aident l'homme à faire sien un mystère qui le dépasse, à s'en approcher davantage par des concepts mieux connus de lui. Cependant, ce mystère de la Sainte Trinité reste profond et nous ne pourrons jamais le découvrir parfaitement, même avec les lumières de la foi. L'incarnation, bien que commune aux trois personnes, a donc été attribuée, dans sa mise en œuvre, au Saint-Esprit, car, comme toute conception, elle est le fruit d'un amour, ici, de l'amour de la Sainte Trinité pour les hommes. Cette conception divine, si elle a donné naissance à une personne possédant la nature humaine, n'a rien de commun avec le mode humain de concevoir. Tout d'abord, la conception de notre Seigneur s'est faite au moment exact où la Sainte Vierge a consenti à la parole de l'ange Gabriel. « Qu'il me soit fait selon votre parole ». À ce moment-là, l'âme fut immédiatement créée et unie au corps, à la cellule embryonnaire, en même temps que la divinité s'unissait à l'âme et au corps. Son âme humaine, rationnelle, reçut ainsi, dès le premier instant de sa conception, toute la plénitude de la divinité, avec l'abondance de ses noms. Il faut ajouter, même si cela va de soi, que la nature humaine du Christ ne fut pas souillée par le péché originel. Son corps venant de sa mère, et sa mère en ayant été préservée, Jésus fut préservé du péché originel. Il ne connut, contrairement à ce que prétend Maria Valtorta, aucune concupiscence, c'est-à-dire aucune inclination mauvaise au plaisir des sens, de l'argent ou du pouvoir. Son corps était parfaitement soumis à son âme, et son âme à sa divinité. Une harmonie parfaite régnait entre son âme et son corps, et entre sa nature humaine et divine. De plus, Marie est restée vierge avant, pendant et après sa conception et la naissance de son enfant. Aucun être humain n'est intervenu en dehors de la Sainte Trinité, de telle manière que Jésus avait bien une mère selon la chair, puisque c'est de Marie et de son patrimoine génétique que son corps a été formé, mais n'a pas eu de père selon la chair, puisque c'est Dieu seul qui a conçu. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de Saint Joseph, on dit qu'il est le père nourricier de Jésus et non son père biologique. En revanche, on pourra dire, et on devra même dire, que Marie est vraiment mère de Dieu, car elle est la mère de Jésus, qui possède la nature divine. C'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. Un idiome est ce qui est propre à une nature. La communication des idiomes est la possibilité d'attribuer à la personne du Christ ce qui est propre soit à la nature de Dieu, soit à la nature humaine. Marie étant mère de Jésus, Jésus étant vraiment Dieu, Marie est mère de Dieu. Enfin, la virginité morale et physique de Marie restait intacte aussi bien au moment de l'incarnation, création du corps et de l'âme de Jésus, unie à la divinité dans le sein de Marie, que lors de sa naissance. Les pères de l'église ont souvent utilisé l'image de la lumière qui traverse le verre sans le briser pour illustrer cette entrée dans le monde miraculeux. Ce mystère de l'incarnation est donc grand et est le fondement de notre salut. Tel un nouvel Adam, notre Seigneur est venu au monde pour libérer les hommes de la servitude du péché. Alors que le premier Adam avait entraîné dans sa chute l'ensemble de l'humanité, Jésus-Christ, par sa naissance, appelle tous les êtres humains à la vie de la grâce, lui l'auteur de la grâce. Marie est pour nous une nouvelle Ève qui, en devenant la mère du Sauveur, est devenue la mère de tous les hommes. Nous honorons et vénérons cet événement historique de notre salut à chaque fois que nous récitons la salutation angélique, l'Ave Maria. Mais nous ne faisons pas qu'honorer la mère du Sauveur, nous demandons aussi son intercession, c'est-à-dire sa médiation entre nous et Dieu, médiation que Dieu lui-même n'a pas dédaignée en la choisissant comme mère du Sauveur. Il y a donc une piété filiale envers Marie, notamment par la récitation du chapelet « Car qui honore la mère, honore le Fils, et qui déshonore la mère, déshonore le Fils ». Sous-titrage Société Radio-Canada